Salut tout le monde, c'est FNF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va encore parler de Dragon Ball Super, une vidéo dans l'univers de Dragon Ball Super et on va s'intéresser en fait à Tortue Géniale, spécialement ici, c'est à dire à la puissance de Tortue Géniale dans l'arc du tournoi du pouvoir alors je vais m'intéresser à la puissance de Tortue Géniale dans l'animé, je confirme bien entendu parce que d'après ce qu'on en voit dans le tournoi du tournoi du pouvoir, dans le manga Tortue Géniale, la puissance de Tortue Géniale a été revue à la baisse, il a on va dire une puissance un petit peu plus logique par rapport à ce qu'a fait Toriyama et Toy Taro pour le manga et donc dans l'anime c'était un truc totalement différent donc on va un peu expliquer pourquoi Tortue Géniale aurait pu devenir aussi puissant on peut trouver la réponse à cet événement, à cet élément sur la puissance de Tortue Géniale dans l'épisode 89 de Dragon Ball Super dans l'épisode 89 de Dragon Ball Super, Sengoku part recruter Tenshin-han et Tortue Géniale se trouve justement chez Tenshin-han parce qu'il est venu lui rendre visite dans son école d'art martio parce que Tenshin-han est maintenant maître dans une école d'art martio, c'est un sensei donc Tortue Géniale lui a rendu visite et une jeune femme qui a des pouvoirs un petit peu de possession grâce à des talismans qu'elle pose sur les visages des personnes parvient à posséder Tortue Géniale et à le retourner contre Goku et Tenshin-han donc Tortue Géniale se retourne contre Goku et Tenshin-han et Sengoku se rend compte, ils sont un petit échange de combat et Goku est en mode normal, même pas transformé bien sûr mais lorsque Tortue Géniale libère toute sa puissance Goku dit, ah mais en fait papy tu t'entrais dans le secret ta puissance a énormément augmenté, machin machin donc voilà, petit événement, élément de réponse sur la puissance de Tortue Géniale Tortue Géniale en fait s'entraîne en secret donc depuis de nombreuses années certainement peut-être même depuis on va dire le Cell Game parce qu'en fait dans le Cell Game lorsque Tenshin-han part pour essayer de paralyser Cell avec ses Kiko et d'empêcher Cell d'absorber ses 18 Tortue Géniale fait une petite réflexion en disant si jamais j'étais plus puissant, il faut vraiment que je m'entraîne entre guillemets pour que je sois nouveau utile parce que là je suis plus utile à rien, je suis un bon à rien, je suis devenu vieux et croulant personne ne peut compter sur moi, tout le monde doit se battre pour survivre parce qu'ils ont des adversaires super puissants et moi je ne sers à rien, j'en ai vraiment marre il est où l'époque où j'étais le numéro 1 et tout et donc à mon avis c'est à partir de ce moment là que ça lui a fait un électrochoc et qu'il a donc décidé de s'entraîner donc s'il s'est entraîné en secret pendant longtemps on va dire, c'est à peu près peut-être la nuit et tout depuis le tournoi du Cell Game, c'est à dire qu'il y a déjà eu 7 ans qui sont écoulés entre le Cell Game et la Sagaboo il y a encore eu à peu près 5-6 ans avant le tournoi du pouvoir donc allez on va dire que ça fait 12 ans que Tortue Génial s'entraîne en secret pour essayer de rattraper le niveau donc on va parler en fait sur échelle de puissance on ne va pas commencer des chiffres sur des millions ou des milliards parce que ça on va plus en sortir on va parler en échelle de puissance on va chiffrer à peu près, on va dire, Goku Super Saiyan White à 22 unités voilà, on va dire, je dis unités, mais ce n'est pas les unités de détecteurs parce que 22 unités pour son Goku Super Saiyan White vous vous en rendez compte que c'est un petit peu de la dope mais bon, on va dire, son Goku est à 22, c'est pour donner un palier on va dire, Beerus est à 20 Jiren est à 21, voire 22 lorsqu'il a sa forme ultime, machin chose et on va dire que Goku forme normale c'est-à-dire Goku non transformé en Super Saiyan, non transformé en rien c'est-à-dire que ses cheveux noirs normales, basiques est à, on va dire, à 13 unités on va donc partir du principe que Tortue Génial, forme normale est à peu près à 3 unités et qui peut atteindre 6 unités en libérant ses gros muscles Goku, lui, ne se battait bien sûr pas sérieusement contre Tortue Génial et on va dire qu'il utilisait la moitié de sa force donc Goku était à 6,5 unités contre un Tortue Génial à 6 unités donc un petit peu plus puissant Goku que Tortue Génial mais Goku utilisait que la moitié de sa force en forme normale donc voilà, vraiment, pas du tout sérieux le bonhomme, comme on va dire voilà, donc vous allez me dire oui, mais il reste toujours de la dope 6 unités comparé aux membres du Tournoi du Pouvoir parce que dans l'anime, tous les personnages du Tournoi du Pouvoir sont plus puissants plus puissants, en fait, qu'ils ne le sont dans le manga parce qu'il y en a certains qui se font sortir comme des brels dans le manga alors que dans l'anime, ils ont parfois donné un petit peu même de mal à Sengoku ou à Vegeta donc franchement puissants, les bonhommes donc je vais vous expliquer en fait pourquoi Tortue Génial pourrait éventuellement avoir encore surpassé le niveau de 6 unités dans le Tournoi du Pouvoir et avoir sorti donc 3, 4 bonhommes comme il l'a fait alors déjà, bon, on va déjà dire, la femme qui sort, la gonzesse qui essaye juste d'utiliser ses charmes pour le séduire que ça n'a pas marché, entre guillemets, parce que Tortue Génial s'est entraîné à ne plus être attiré par les femmes même si ça a à peu près marché, parce qu'il a quand même eu un petit l'ergissement de nez, il a un peu rougi lorsque la femme lui fait du charme, mais il a quand même réussi à la vaincre et donc on va dire que cette femme, en fait, est faible voilà, tout simplement, même dans l'anime vous ne venez pas me dire que je suis misogyne ou je ne sais pas quoi elle est faible, elle le dit elle-même, elle ne l'a juste que pour jouer de ses charmes elle n'est pas très puissante, donc on va la mettre à 2 unités Tortue Géniale, 3 unités en forme normale, la sort facilement pareil pour l'autre gonzesse qui peut, enfin je ne sais pas si c'est une gonzesse mais je pense que c'est une gonzesse qui peut rentrer dans les ombres et tout elle n'est pas très puissante elle a l'air juste d'être là pour se planquer et elle a essayé de sortir Tortue Géniale parce qu'elle pensait qu'il irait être faible pour pouvoir le sortir mais à la base elle était juste là, comme la plupart des membres de l'univers 4 pour rester planquer jusqu'à la fin et jouer la montre et du coup elle est sortie parce qu'elle a voulu sortir Tortue Géniale en pensant qu'il était faible et elle s'est fait couillonner comme ça donc voilà, Tortue Géniale la sort, c'est normal, elle n'est pas très puissante après vous allez me dire, ouais mais c'est pas normal Tortue Géniale, il a sorti Genos Genos qu'on le voit dans le manga, il arrive à lutter contre Sengoku il a contrer quelques-uns de ses coups Sengoku en forme normale, je vous dis bien qui était nouveau, encore une fois pas à fond bien entendu mais il arrive à le contrer alors que Genos a encore une transformation par après donc Genos devrait être puissant alors moi je vais expliquer par rapport à Genos ce que je pense de Genos c'est qu'en fait que je pense que ce personnage est relativement puissant puisque c'est justement le capitaine de l'univers 4 et donc il en faut quand même un de puissant par l'univers même si lui, l'univers 4 l'univers de Téchilal il jouait tout sur la montre mais je pense vraiment que ce bonhomme, ce Genos on va dire était quand même d'un niveau correct c'est à dire que pour moi on va le placer, allez transformer, je vais lui donner 12 unités et 8 unités à la normale et en fait donc vous allez me dire, ouais mais alors du coup il te ferait sortir Tortue Géniale facilement et ben non, je vais vous expliquer pour moi Genos, on le voit énormément en fait un peu courir partout comme un cuillon sur l'arène pendant au moins 20 bonnes minutes on voit qu'il essaie de faire pas mal de trucs on voit en fait que c'est censé à mon avis être lui qui est censé rentrer dans l'arbre des adversaires parce que c'est le plus puissant et que les autres sont censés de se cacher mais du coup Genos qui ne se cache pas qui attaque dans l'arbre il se frite carrément à Goku ce couillon et ben il a gaspillé énormément d'énergie et donc pour moi je pense que Genos a fait fondre son énergie comme neige au soleil et donc lorsqu'il s'est retrouvé contre Tortue Géniale en forme normale il ne lui restait plus que 5 unités donc voilà 5 unités et en transformé il te va lui rester 7 unités c'est toujours supérieur à Tortue Géniale 6 unités on va dire 8 unités on va dire Genos 8 unités transformées donc c'est quand même supérieur à Tortue Géniale mais le truc qu'on apprend dans le dialogue tout simplement surtout que Végétal lui dit à un moment il lui dit Tortue Géniale allez sors laisse toi tomber du ring tu vas mourir t'es trop fatigué là t'as trop donné rentre sous les gradins trop posé voilà Végétal lui dit ça dans l'épisode 107 et dans l'épisode 107 il a sorti plein de bonhommes et dans l'épisode 107 il se frite encore contre Magetta et compagnie donc voilà en fait contre Genos tout simplement Tortue Géniale a été au delà de ses limites mettant même sa vie en danger tellement il l'a donné de puissance et d'énergie ça a été au delà de ses limites et donc je vais l'estimer tout simplement à 8 unités et donc il était à 8 unités donc il était à peu près égal à Genos transformé Genos qui avait fait fondre son énergie qui était censé être à 12 unités qui se retrouvait plus qu'à 8 unités en étant transformé c'est donc fait sortir par Tortue Géniale qui a tout donné qui a mis sa vie en jeu pour le sortir tout simplement donc voilà petite explication sur la puissance de Tortue Géniale pourquoi il est entre guillemets aussi puissant grâce à l'entraînement et pourquoi il a encore été plus puissant qu'il ne devrait grâce en surpassant ses propres limites voilà on va s'arrêter là pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à la partager à donner votre avis dans les commentaires sur cette théorie sur la puissance de Tortue Géniale et ce que vous en pensez salut tout le monde à la prochaine et ça va s'arrêter là à la prochaine Sous-titrage ST' 501